Tous les moyens aujourd'hui sont bons pour grossir certaines parties du corps. Au Congo en général et à Pointe-Noire en particulier, des femmes et des hommes utilisent plusieurs alchimies ou formules diverses dont le principe actif est de faire grossir le postérieur, les seins et le sexe. Après les années 2000, on a assisté à une certaine mode, un phénomène social, dans l'affirmation de beauté qui était traditionnelle mais qui a été mis au coup du jour. La femme africaine a toujours été eronde. Maintenant, ce phénomène a été beaucoup plus amplifié avec la venue d'Internet, certains clips vidéo. Mais la mauvaise utilisation de ces produits médicaux n'est pas sans conséquence sur la santé de la vie des experts. Les méthodes artificielles, c'est l'ingestion surtout des capsules, des sirops, des méthodes beaucoup plus insolites comme l'utilisation de potions de cuisine. tels que les cubes magiques qu'on injecte sous forme de suppositoires. Et les conséquences de ces produits-là, tels que les cubes magiques dont on vient de parler, c'est beaucoup salé. Donc lorsqu'on met ça dans les muqueuses, on peut avoir des corrosions et créer certaines situations qui sont désagréables à moyen, à court et à long terme. Mais il y a aussi beaucoup de produits utilisés, tels que les anabolisants, les corticoïdes, les hormones de croissance même des animaux, qui augmentent certaines parties du corps en faisant ce qu'on appelle une rétention d'eau. Les anabolisants, il y a des protéines qui se multiplient en excès. Mais la conséquence, c'est l'obésité, les maladies cardiaques, les hypertensions, il y a aussi les acnés. Donc c'est des produits à ne pas utiliser, surtout qu'on ne connaît pas les dosages, surtout pour les sirops. Il existe cependant des méthodes naturelles recommandées par les spécialistes, utilisées à des fins esthétiques. Dans les moyens naturels, il y a certaines huiles naturelles qui existent, tels que le beurre de karité, l'huile de fenugrec, des massages qui se font. Mais il y a aussi surtout du sport. Non seulement ça peut augmenter un peu le volume de la partie souhaitée, mais ça bosse aussi le cardio. C'est-à-dire qu'on fait du sport, on transpire et c'est très bon pour la santé. On recommande ce genre de mesures parce qu'interdire tout de suite, c'est parfois un peu compliqué. Tiens point, c'est ainsi que la plupart des produits utilisés, principalement par des jeunes filles et femmes, à la recherche d'un volume important pour leur postérieur et leur sein, sont vulgairement appelés en République du Congo.